Et il y a effectivement une chose que l'on peut dire ce soir et déclarer ensemble, comme vient de le dire Olivier, c'est que nous sommes tous unis contre la réforme des retraites de Macron et que nous demandons tous et toutes le retrait de la réforme de Macron. C'est la déclaration commune de ce soir. Nous demandons d'abord le retrait de la réforme de Macron. Et ça, nous sommes tous unis et mobilisés là-dessus et nous apprends tous, tous, à ce que la manifestation du 17 soit la plus forte possible, la plus large possible, la plus super possible et que cette mobilisation fasse reculer le gouvernement sur son projet. Donc je crois qu'effectivement, le premier renseignement de ce soir, c'est que c'est historique d'être aussi unis à ce point contre le projet du gouvernement. Et ça, il faut qu'on le donne. Il y a des propositions qui ont été faites. Il y en a eu plusieurs. Je ne les prends pas par ordre de priorité, mais comme elles viennent d'être faites, « Oui, la veille de la manifestation, le 16, nous pourrions ensemble nous retrouver sur un point de blocage, un lieu où des salariés sont en grève pour aller apporter notre solidarité. » Nous avons affiché aussi une volonté de travailler ensemble et il y a des points communs qui ont été signalés ce soir. Nous voulons tous améliorer le système de retraite actuel concernant la pénibilité, concernant les petites retraites, concernant les carrières hachées. Et donc, nous devons pouvoir formuler des propositions sur ces questions-là. Et il y a plusieurs leviers qui ont été discutés et mis sur la table. Ce n'est pas tous les mêmes. Et si on était tous pareils, on serait tous dans la même partie. Donc, chacun a des mairies curseurs à des niveaux différents. Mais nous avons des leviers dont nous avons discuté, des propositions que nous avons. Et donc, regardons ce que nous avons en commun. Au cas où le gouvernement ne céderait pas, commençons à travailler maintenant aux contre-propositions que nous pourrions porter ensemble. Donc, nous pourrions mettre en place, oui, un comité de liaison où nous sommes tous ensemble. Et moi, je propose que pour la première, nous nous retrouvions le jeudi 18. Au lendemain de la manifestation, nous ferions le point de là où en est le gouvernement. Je vous propose que pour la première rencontre, on se retrouve, place du colonel Fabien, et on verra après. Mais retrouvons-nous le jeudi 18. Mais, le mercredi 18. Et mettons en place, comme ça a été proposé, un groupe de travail de sénateurs et de députés pour regarder ensemble, concrètement, des articles, des propositions que nous pourrions porter ensemble dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est en apprenant à faire tout cela ensemble que nous y arriverons et que nous pourrons porter des propositions. Il faut que nous marchions sur nos deux jambes. Il faut que nous demandions le retrait de la réforme Macron et en même temps que nous faisions des propositions en tant que force politique et que ces propositions, nous les construisions avec des organisations syndicales qui seront à chaque fois appréciées et qui nous échangerons tout au long de ces rencontres que nous aurons. Que ce soit avec ce comité piéton ou que ce soit en travaillant en intergroupe à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et dès la semaine prochaine, on va regarder comment, en intergroupe, on peut commencer au moins à se retrouver et regarder ce que nous sommes prêts à faire ensemble. On lance l'invitation. L'invitation est lancée. Vient qui veut des forces de gauche écologistes invitées ce soir. Je forme le vœu que nous soyons le plus nombreux possible et que nous allions le plus loin possible. Allons jusqu'au bout, contre la réforme Macron et tous ensemble. Merci.